... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Soupama et voici les titres. À peine la fuite d'eau de Petit-Bourg réparée, que de nouvelles fuites ont été repérées, dans le secteur du Gosier, nous nous sommes rendus sur place. Le sous-préfet en visite de terrain au Nord Grande-Terre ce matin, l'occasion de passer en revue les projets mis en place pour redynamiser le territoire. Opération coup de poing à la sécurité sociale à destination des futurs retraités. Et enfin, mieux manger à l'aide de son smartphone, c'est possible, avec l'application EthicTable. Un mot sur la qualité de l'air pour commencer ce journal. L'alerte rouge est maintenue depuis quelques jours déjà. L'ensemble de l'archipel connaît un important épisode de pollution, en particules fines, en raison des brumes de sable, mais aussi de l'activité humaine. Il est fortement recommandé aux personnes vulnérables de limiter les déplacements sur les grands axes routiers aux périodes de pointe et les activités physiques et sportives intenses. Hier, nous vous parlions d'une fuite d'eau à Petitbourg qui inquiétait les habitants avant d'être réparé par les agents du SIAG. Aujourd'hui, l'on s'intéresse au cas de la ville du Gosier, où de nouvelles fuites ont été identifiées. Marius Mathieu nous en dit plus. Bienvenue sur le secteur de Plias-Nogosier. Ici, l'arrivée d'eau potable de cette résidence semble rencontrer quelques problèmes de fonctionnement. L'or bleu jaillit depuis deux semaines, et selon nos calculs, il aurait été possible de remplir au moins deux piscines olympiques. À cet endroit, cela ressemblerait plus à un ruisseau artificiel, urbain, qui emprunte les voies traditionnelles des eaux de pluie. Une scène étonnante, donc, par un ciel bleu dégagé et une température de 30 degrés. Pas assez spectaculaire pour prendre des mesures ? Alors attendez la suite. Au Gosier toujours, au bord de cette route, domaine incontestablement public, se trouve cette fontaine. Mais à y regarder de plus près, elle ressemble quand même plus à une canalisation défectueuse. Ici, pas un ruisseau, mais une rivière de potable s'écoule aux abords de ce terrain de foot. Un gaspillage flagrant. Sur ce secteur, le SIAG, Société Gestionnaire des Eaux, facture entre 1,75€ et 2,35€ le mètre cube d'eau consommé par les usagers. Sans compter les coupures d'eau dont se plaignent les habitants. Ces installations vétustes seraient le fruit de plusieurs années de gaspillage, de fonds publics cette fois, destinés à rénover les réseaux d'eau. Une information confirmée par Yves Colombet, le président de la Chambre régionale des Comptes. La réalité, on le voit ici en Guadeloupe, avec la question de l'eau. L'argent, il était là. À quoi a-t-il été employé ? Il a été souvent employé à des dépenses qui n'étaient pas celles qui étaient prévues. Beaucoup de dépenses de trains de vie somptuaires, dans des proportions extraordinaires. où, dans certains cas, on remplaçait l'eau par le champagne. Du champagne à la place de l'eau, avec un impact quotidien sur les habitants. Aujourd'hui, au SIAG, 60 agents sont toujours en grève. Le sous-préfet en visite dans le Nord-Grande-Terre ce jeudi matin, l'occasion de découvrir les différents projets qui visent à redynamiser le territoire. Parmi eux, les travaux d'aménagement de la boucle du Nord-Grande-Terre via un chantier d'insertion. Grégoire Trutman s'est rendu sur place. Redynamiser le Nord-Grande-Terre, c'est l'objectif de la CANGT. Les aménagements du littoral laissés à l'abandon sont peu à peu remplacés, comme ici à Lens-la-Borde. On a posé en mesure 3 carobés, ici à Lens-la-Borde. La collectivité pourra profiter d'un littoral exceptionnel, mais aussi de salariés d'un chantier d'insertion. Ce chantier s'est construit à partir d'une volonté, d'une volonté des collectivités du territoire qui ont souhaité mettre en valeur le territoire et ses richesses. Dans les richesses du territoire, il y a des hommes. Nous avons monté un chantier d'insertion sur lequel nous avons embauché 10 personnes qui étaient à la recherche d'un emploi, qui cumulaient des difficultés sociales et professionnelles, qui n'avaient pas travaillé depuis plus de 2 ans. Plusieurs sites sont concernés par ce programme. Le parc paysager de Petit Canal, peu à peu transformé en friche, verra sa rénovation débuter d'ici peu. Je crois qu'il y a une ambition touristique sur le Nord-Grande-Terre, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a également un grand projet autour de l'agroalimentaire. Et donc tout ça contribue à résoudre progressivement les questions d'emploi qui peuvent se poser. Et on voit bien sur ce chantier d'insertion que des personnes qui sont loin de l'emploi peuvent arriver à retrouver une insertion dans la vie professionnelle grâce aussi au développement touristique de leur territoire. Aider les plus fragiles à se former et à retourner vers l'emploi, tout en construisant des zones attractives pour dynamiser l'économie. Par cette stratégie, la collectivité espère diminuer le taux de chômage sur son territoire. Près de 200 futurs retraités sollicités par la CGSS de Bergevin afin de compléter leur dossier de demande de retraite. Ce matin, une vingtaine de conseillers étaient mobilisés afin d'aider ces futurs retraités dans l'aboutissement de leur démarche. Alors nous avons mené aujourd'hui une journée exceptionnelle retraite. Cela veut dire que nous avons invité l'ensemble des assurés sociaux à qui nous avons déjà envoyé un courrier. Cela veut dire que nous avons déjà traité leur demande et nous leur avons demandé des pièces complémentaires. Comme ces pièces tardent à venir, donc nous avons invité l'ensemble de ces assurés sociaux aujourd'hui pour nous emmener les pièces et de manière à leur fournir éventuellement des explications complémentaires par rapport à notre courrier. En résumé, dès lors que pour compléter votre dossier, vous recevez une notification disant que nous avons bien reçu votre dossier, mais voilà les pièces qu'il vous manque, il vous faut vous dépêcher de nous le renvoyer, il vous faut vous mobiliser, vous concentrer, vous vous occuper de votre dossier parce que vous savez quoi, la carrière c'est une fois dans la vie. Mais je suis venue aujourd'hui parce que j'ai déposé une demande de retraite et donc je suis venue voir un petit peu l'évolution de mon dossier et poser quelques questions pour savoir un petit peu comment ça va se passer pour le traitement du dossier, aussi donc si tout va bien, si je n'ai pas d'autres pièces à remettre, voilà c'est pour ça que je suis venue. J'ai déposé mon dossier, ça fait déjà deux mois à peu près et donc voilà, je pense que c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, il ne faut pas attendre au dernier moment et puis se préparer surtout à cette retraite. Et pour les assurés de la Grande Terre qui ont manqué cette journée d'accueil exceptionnelle sur le site de Bergevin, il leur sera possible de se rattraper demain à la CGSS du centre de Basse Terre de 8h30 à 13h. Et c'est sur le territoire de Lunar que l'amical club de Marie-Galante s'est imposé 2 à 1 afin de remporter leur premier titre de champion de Régional 1, un exploit pour ces jeunes vainqueurs qui de ce fait volent la vedette à des clubs tels que le CSM, l'USBM ou encore le Phare. Mieux manger à l'aide de votre smartphone, c'est possible, grâce à l'application Étiquetable. Cette dernière recense les magasins éco-responsables, mais aussi les fruits et légumes de saison. Camille Rioual est allée à la rencontre de la créatrice de cette application Reportage. L'idée lui est venue il y a près de 2 ans en métropole et elle l'a suivie jusqu'en Guadeloupe où elle vit aujourd'hui. Marianne a lancé l'application Étiquetable sur l'archipel, un véritable outil pour mieux manger en Guadeloupe. Nous, notre objectif, c'est de donner aux consommateurs les bonnes informations pour s'alimenter autrement. Donc, on a les fruits et légumes de saison. Et puis, on vous donne aussi ceux qui sont hors saison, mais qui sont locaux. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas encore le moment. Par exemple, l'avocat, ça ne va pas tarder. Mais là, on n'y est pas encore tout à fait. On a aussi intégré des recettes créoles. On a notamment la tarte tatin à la banane flambée. En ce moment, elle est très, très bien à faire. Il y a plein de bananes, donc c'est le moment. Et puis, il y a aussi d'autres recettes comme les recettes avec le fruit à pain, qui est un légume qu'on oublie quand même souvent. C'est quelque chose qu'on trouve partout, qui est bon, enfin, qu'on peut cuisiner de manière très différente, qui est sans gluten. On peut le cuisiner sucré et salé. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en servent. Et c'est bien dommage. Il y a, je dirais, une question éthique derrière aussi d'autonomie. C'est-à-dire que pour qu'un territoire soit autonome, il faut qu'il soit autonome d'un point de vue alimentaire aussi. Et mon souci, c'est de voir la majorité de notre nourriture qui est importée. Ça, ça me peine vraiment. Et je me dis que la Guadeloupe ne peut pas être indépendante au sens éthique du terme, pas forcément légal, mais ne peut pas être indépendante si effectivement on consomme tout importé. Alors qu'on a des ressources locales qui sont déjà, pour certaines, en accès libre, on va dire. C'est le cas du fruit à pain, c'est le cas des mangues. Et pour d'autres, il y a des productions agricoles en Guadeloupe. Voilà, des bonnes productions. Enfin, des œufs, des ovins, il y a des légumes, voilà. Il y a tout ça. Donc on n'a pas forcément besoin d'importer tout. Marianne a fait du manger local son combat quotidien. Prochaine étape, développer l'économie circulaire sur le territoire pour, à terme, en finir avec le gaspillage. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. À peine la fuite d'eau de Petitbourg réparée, que de nouvelles fuites ont été repérées dans le secteur du Gosier, nous nous sommes rendus sur place. Le sous-préfet en visite de terrain au Nord-Grande-Terre ce matin, l'occasion de passer en revue les projets mis en place pour redynamiser le territoire. Opération coup de poing à la sécurité sociale à destination des futurs retraités. Et enfin, mieux manger à l'aide de son smartphone, c'est possible avec l'application étiquettable. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre journal en replay sur etv.gp. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle édition d'Information sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada